Nous allons voir deux méthodes pour calculer une échelle. Nous allons nous appuyer sur un petit problème. Sur une carte, 5 cm représente 100 km. Et nous allons calculer l'échelle de cette carte. Pour ça, nous allons d'abord utiliser le quotient que nous avons vu dans la leçon. L'échelle correspond au quotient distance sur le plan sur distance réelle. Mais pour pouvoir utiliser ce rapport correctement, il faut que les deux distances soient dans la même unité. Ici, nous allons convertir 100 km en cm, ce qui nous donne 10 millions de cm. Ensuite, nous calculons le quotient, qui est de 5 sur 10 millions. Mais une échelle se donne le plus souvent avec au numérateur le chiffre 1. Donc nous allons simplifier cette fraction en simplifiant par 5 le numérateur et le dénominateur. Et donc nous allons trouver une échelle de 1 sur 2 millions. Donc cette carte sera à l'échelle 1,2 millionième. Deuxième méthode, nous allons utiliser un tableau de proportionnalité. Donc on met en place le tableau avec la distance sur le plan en cm et la distance réelle en cm. La distance sur le plan en cm est de 5 et correspond à une distance réelle de 10 millions. Comme nous voulons une échelle avec le numérateur égal à 1, nous allons prendre une distance sur le plan de 1 cm et calculer la longueur réelle qui lui correspond. Donc pour cela, nous pouvons utiliser les techniques de proportionnalité, en particulier éventuellement le produit en croix. Donc la valeur que nous cherchons ici est égale à 10 millions fois 1 divisé par 5 et donc égale à 2 millions. Donc nous trouvons également que l'échelle de cette carte est de 1 sur 2 millions, c'est-à-dire 1,2 millionième. Merci.